Autour de Madame Swan, lue par Laurence Grenier dans sa version abrégée. 5 J'avais espéré que mes parents se reconnaissant à Swan de m'avoir présenté à Bergotte, objet de ma profonde admiration. Mais aussitôt que de retour de ce déjeuner, je leur annonçais qui j'y avais rencontré, au lieu de la gratitude à l'égard des Swan que j'eusse trouvés légitimes, ils tournèrent en ridicule le fait que non seulement je fréquentais les Swan, mais en plus ceux-ci m'invitaient dans une société réprouvée par ma famille, d'autant que j'avais rapporté que Bergotte n'aimait pas Norpois. Pensant que je n'avais rien à perdre, j'ajoutais que Bergotte m'avait trouvé très intelligent. A ma grande surprise, ce compliment fit sur mes parents l'effet d'un sésame ouvre-toi. Et alors que je m'attendais au coup de grâce, le simple fait que Bergotte m'ait trouvé quelque chose adoucit mes parents à son égard. Ils admirent même que l'écrivain avait un point de vue qui se défendait lorsqu'il accusait Norpois d'être sournois. C'est à cette époque que mes espoirs de bonheur furent renforcés grâce à Bloch. Il m'emmena dans une maison de passe. La tenancière m'y présenta une juive, Rachel, que j'appelais immédiatement Rachel Candusseigneur, en référence à l'Opéra d'Alevi. Pourtant, je n'eus pas l'occasion d'être son client. Je cessais d'ailleurs assez vite de fréquenter cet établissement, ayant fait l'erreur de donner à la patronne quelques meubles que j'avais hérités de ma tante Léonie. Mais une fois que je vis sur le canapé de ma tante toutes ces femmes de plaisir, je me mise à souffrir comme si je voyais dans ces objets inanimés des âmes qui voulaient être délivrées. Je vendise également, entre autres, l'argenterie de ma tante contre l'avis de mes parents pour pouvoir envoyer plus de fleurs à Madame Swan. Mes parents espéraient que je me mise à travailler, mais j'étais trop plein de mon désir d'aller voir Gilbert et je ne pouvais me concentrer. Si j'avais été moins décidée à me mettre définitivement au travail, j'aurais peut-être fait un effort pour commencer tout de suite. Mais, puisque ma résolution était formelle et qu'avant 24 heures, dans les cadres vides de la journée du lendemain où tout se plaçait si bien parce que je n'y étais pas encore, mes bonnes dispositions se réaliseraient aisément. Il valait mieux ne pas choisir un soir où j'étais mal disposée pour un début auquel les jours suivants, hélas, ne devaient pas se montrer plus propices. Mais j'étais raisonnable. De la part de qui avait attendu des années, il eût été puéril de ne pas supporter un retard de trois jours. De plus, Madame Swan m'invitait souvent et lorsque je refusais de venir à l'un de ses dîners à cause de mon désir de me mettre au travail, elle me faisait remarquer que Bergote, lui, y assistait. Comme si ça eût pu m'aider, comme si on pouvait faire de la littérature par relation. Je passais beaucoup de temps chez les Swan qui, à présent, me recevaient avec grand plaisir, enchantés qu'ils étaient de l'influence que j'avais sur leur fille. En revanche, je sentis que Gilbert aurait voulu me voir moins souvent jusqu'au moment où je lui rendis une ultime visite. Elle devait aller danser, mais ma venue intempestive la forçait à rester. Obligée par sa mère, qui comble de la souffrance pour moi, lui fit la leçon en anglais, que je ne comprenais pas. Je passais l'après-midi avec Gilbert. Comme elle était froide avec moi, je fus froid avec elle. Je sentais bien qu'elle ne m'aimait pas. Nous eûmes une explication qui se termina par ma résolution de ne plus la voir, mais dont je ne lui souffle les mots, car elle ne m'aurait pas cru. Cet incident, survenu à un moment où j'éprouvais le bonheur de voir Gilbert autant que je le désirais, sema une véritable tempête dans mon cœur meurtré. Ma vie, à ce moment-là, se plaçait comme sur une balance, avec d'un côté une grande douleur et de l'autre, le désir de montrer à l'être que j'aimais qu'il n'était pas indispensable. Déchirée entre ces alternatives, ayant ébauché une lettre à Gilbert que je ne finis pas, je me précipitais chez les Swann où le maître d'hôtel qui m'aimait bien me révéla avec toutes les précautions possibles pour me ménager que Gilbert était sortie. Le ton de ces paroles me montrait qu'on savait dans l'entourage de mon ami que mes visites l'importunaient. Je décidais de ne pas revenir de sitôt. Avec le temps, je finis par accepter l'idée que je ne la reverrai plus, ne voulant pas, en lui rendant visite, lui laisser une image de moi qu'elle mépriserait. Je m'arrangeais pourtant pour aller voir Mme Swann lorsque je savais que Gilbert était sortie. J'étais sûre ainsi de pouvoir entendre parler d'elle et je savais qu'elle entendrait parler de moi par sa mère. Mme Swann recevait dans son jardin d'hiver pour le thé, parmi une profusion de plantes et de fleurs dont elle avait acquis le goût d'un luxe secret du temps de sa vie de cocotte. Grâce à son « Five o'clock tea », Odette pensait avoir fondé un salon dissident du Salon Verdurin, telle Mlle de l'Espinace ayant détourné des membres du salon de Mme du Défant. Elle portait une robe de chambre de crêpe de chine blanche ou une robe de mousseline de soie, légère malgré l'hiver, qui lui donnait un air frileux comme celui des roses qui l'accompagnaient. En novembre, la pièce était remplie d'énormes chrysanthèmes qui ajoutaient un ton rose et cuivre à cette symphonie pastelle. Un jour, où Odette recevait Mme Cotard et Mme Bontemps, celle-ci cita sa nièce Albertine, très effrontée comme elle-même. Swan fit une apparition pour demander à sa femme si elle acceptait de recevoir les hommages du prince d'Agrégente. Elle accepta et Swan revint avec son invité après s'être assuré que par hasard Mme Verdurin n'était pas arrivée entre temps. Quand il avait épousé Odette, il lui avait demandé de ne plus fréquenter le petit clan mais il lui donna l'autorisation de voir Mme Verdurin deux fois par an. Certains membres du salon en avaient été outrés vu la générosité manifestée par la patronne pour Odette et même pour Swan. Ces mêmes membres répondaient parfois à une invitation d'Odette avec pour excuse au cas où il serait découvert la curiosité de rencontrer Bergotte. Nonobstant Mme Verdurin qui avait fait croire que Bergotte ne fréquentait pas les Swan, qu'il n'avait aucun talent alors qu'en fait elle faisait tout pour la tirer dans son propre salon. Les amis de Mme Swan que Mme Verdurin appelait toujours Mme de Crécy si elles avaient l'occasion de tomber sur Mme Verdurin chez Odette on était épatées car elles ne pouvaient se l'imaginer que comme la patronne. On discutait du quartier, des fleurs, des fleurisses, des pâtisseries ou du chapeau de Mme Trombert. Un compliment de Mme Bontemps sur son intelligence, Odette se récria qu'elle n'en avait pas beaucoup mais qu'elle était sensible et qu'un rien la peinait. Elle insinua aussi qu'au début de leur mariage elle avait souffert des infidélités de Swan. À ce moment dans la conversation, le prince d'agrigeante insista que malgré les dénégations de celle-ci, Odette n'était certainement pas bête. Et pas ignorante, surenchirait Mme Bontemps comparée à toutes ces femmes de ministres qui ne savaient parler que chiffon. Swan trouvait Mme Bontemps agréable. Il fallait bien constater qu'avec l'âge il était devenu plus indulgent pour ceux qui l'entouraient dans sa déchéance mondaine. Il aimait aussi entendre Mme Bontemps ridiculiser ceux qui ne voulaient recevoir que des duchesses et lui raconter des histoires qui la faisaient se tordre de rire. Les premiers jours de janvier, espérant une missive de Gilbert peut être retardée par l'encombrement des postes, je pleurais abondamment. L'idée d'une réconciliation était éloignée de moi cet esprit avait éloigné de moi cet état d'esprit bienfaisant la résignation. Mes palpitations que j'attribuais à ma douleur amoureuse cessèrent quand on me fit diminuer la caféine que j'absorbais chaque jour. Mon chagrin diminua puis regonfla. J'étais consciente de tuer en moi l'être qui aimait Gilbert et conscient du fait qu'un jour elle le regretterait. Je me rendais compte qu'on reste détaché des êtres. Quand on les aime, on sait que cet amour pourra renaître pour une autre. Au moment où on n'aime pas, on peut parler de l'amour avec philosophie. Cet état du cœur est intermittent. J'aurais pu prévenir Gilbert directement de ce qu'allait disparaître mon amour, mais des bavardages lui vinrent aux oreilles, lui faisant croire que j'essayais de manœuvrer pour la revoir. Je continuais à lui écrire pour refuser d'aller goûter chez elle. Il me semblait qu'un jour, des années plus tard, je pourrais lui avouer mes sentiments et qu'elle s'exclamerait « Comment ? Mais j'espère tant un rendez-vous ! » Tandis qu'en quittant la maison des soins, je ne pensais qu'à Gilbert, Madame Cotard, de son côté, pensait à tout autre chose, au nouveau meuble d'Odette qui avait changé de goût trouvant « Tocard » ce qu'elle avait trouvé chic autrefois et remplaçant petit à petit ses chinoiseries par du XVIIIe siècle. Elle avait aussi troqué ses robes de chambre japonaise pour des peignoires de soie à la vâteau. Elle prétendait maintenant qu'elle avait plus besoin pour vivre d'art et de propreté que de pain. Et les habitués de cet été auraient été bien surpris de savoir que du temps où elle faisait partie du petit clan Verdurin, on la trouvait bête. Elle préférait la compagnie des hommes et critiquait certaines femmes à la façon de la cocotte qu'elle avait été, appuyant sur les défauts qui pouvaient les rabaisser aux yeux de ses invités. Elle défendait néanmoins celle qui autrefois avait eu de l'indulgence pour elle. Elle avait changé, paraissait rajeunie car elle avait grossi, ce qui embellissait ses traits. Sa santé était meilleure et sa nouvelle coiffure aux cheveux lisses lui allait mieux. Elle s'était enfin trouvée un genre de beauté qu'elle ne quitterait plus et qui lui donnait un air d'éternelle jeunesse. Parmi les photos de la nouvelle Odette, dans la plénitude de son nouvel éclat, Swan avait conservé un petit daguerré au type de sa femme du temps où elle avait la grâce dans les défauts de son visage d'un beau petit chéli. Odette, elle, ne voulait pas entendre parler de ce peintre, s'aimant mieux depuis qu'elle avait trouvé son genre. Quoiqu'elle eût été très élégante et suivi la mode, elle gardait certaines habitudes des toilettes d'autrefois, enrichissant son style de couches superposées, ce qui lui conférait un air de noblesse, un style tout personnel, le charme d'héroïne de romans ou de personnages historiques. Je continuais à refuser les invitations de Madame Swan au goûter de Gilbert, mais je souffrais de moins en moins. Finalement, je décidai de me donner le grand bonheur d'aller surprendre Gilbert. Pour lui faire le plus beau cadeau possible, je pris une potiche chinoise dans l'héritage de ma tante et la portai à un antiquaire, persuadée que j'en tirerais au moins mille francs. En fait, l'antiquaire m'en donna dix mille francs, de quoi couvrir Gilbert de fleurs tous les jours. Sur le chemin, le cocher me fit passer par les Champs-Élysées, quand, près de chez les Swan, je crue reconnaître Gilbert marchant avec un jeune homme. Arrivé chez les Swan, on me dit que mon amie était sortie. Je décidai alors de ne plus la revoir, car si je la ravoyais, j'aurais eu peur de m'inquiéter à chacune de ses absences. Je dépensais les dix mille francs dans les bras de femme que je payais et refusais toute invitation. C'est ainsi que je n'allais pas à un dîner officiel où les bons temps se rendirent avec leur nièce Albertine. Cette période de ma vie chevaucha de cette sorte une période postérieure où mes attachements du jour ne représenterait plus rien pour moi du futur. Mais la douleur s'estompa avec le temps. J'allais de moins en moins rendre visite à Mme Swan tandis que j'échangeais avec Gilbert des lettres où l'on parlait avec tendresse du temps où nos vies n'avaient pas encore divergé. Mais je ne la revis point. Puis, je finis par ne plus voir les Swan que lors des promenades d'Odette dans l'allée du Bois où elle exposait son élégance raffinée à un parterre d'admirateurs qui venaient rendre hommage à sa beauté. Et comme le temps efface plus rapidement les souvenirs douloureux que les moments emprunts de poésie, je me revois souvent quand je regarde l'heure entre midi et une heure en mai causée avec Mme Swan sous son ombrelle. Sous-titrage Sous-titrage